Quand vous êtes juriste ou avocat, vous avez peu de temps, vous avez beaucoup de dossiers, vous allez au tribunal, là vous avez besoin de la bonne information au bon moment pour défendre vos clients. Cette année Doctrine a 5 ans, depuis juin 2016, nous œuvrons à rendre le droit plus accessible et plus compréhensible. En 2016, on a fait part de notre vision qu'il fallait bâtir un outil de technologie puissant pour essayer de hiérarchiser l'information et la rendre compréhensible. On a été les premiers à centraliser sur une même plateforme toutes les sources du droit. Le papier a certes toujours été le média du droit, mais il a montré des limites. Les livres ne se mettent pas à jour en temps réel, alors que le droit, ça se met à jour tous les jours. On a misé force sur l'intelligence artificielle pour être capable d'analyser le langage juridique, de le rendre compréhensible et accessible par l'humain. On a cette ambition de cartographier toute l'information juridique, de la rendre accessible. Dans le contexte de l'inflation normative, c'est une mission qui ne peut être réussie qu'avec l'aide de la technologie. C'est tous ces avocats, tous ces magistrats, tous ces juristes d'entreprise. Et quand on leur fournit des outils puissants, eux, ils impactent directement la vie de tous les justiciables. Aujourd'hui, plus de 6500 avocats et juristes sont clients. Plus d'un million de Français viennent sur Doctrine, chaque mois, consulter de l'information juridique. Notre challenge, c'est d'offrir des certitudes aux professionnels du droit, de croiser les données juridiques pour permettre à l'information de circuler. Passer d'une information juridique qui est cloisonnée à une analyse plutôt circulaire, fluide de l'information. On sera satisfait quand on aura conscience que l'ensemble des textes législatifs, réglementaires, les décisions de justice, tout ce corpus juridique, en un clic, il sera accessible. On a apporté des innovations qui ont changé le quotidien des professionnels du droit. Par exemple, on va intégrer les documents parlementaires à Doctrine. Pourquoi ? Parce que ce sont des documents qui sont difficiles d'accès, sous-exploités, alors que ce sont des indices précieux de l'intention du législateur. Cette source d'information vient compléter la jurisprudence, la loi, les commentaires doctrinaux pour offrir des certitudes aux juristes. Si on met à disposition cette information, ça va réduire les disparités, ce qui veut dire que ça va réduire en fait l'injustice qui est créée tous les jours du fait de l'absence de cette information. Quand une avocate vous appelle pour vous dire que grâce à Doctrine, elle a pu rappeler un client qui, quelques mois auparavant, pensait ne pas aller en justice et qu'aujourd'hui, ce client-là, il est en passe de gagner son procès, c'est merveilleux, c'est là qu'on se rend compte de l'impact qu'on a. Sous-titrage Société Radio-Canada